Bonjour à tous, c'est Albin de Petit Pouce. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pédagogie Montessori. Alors d'avance, si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit like et à vous abonner. La pédagogie Montessori est basée sur les principes développés par Maria Montessori. La première école dite Montessori est fondée en 1907 à Rome, pour les enfants des travailleurs défavorisés. L'école s'appelait Casa del Bambini, la maison des enfants. Cette première école Montessori était équipée d'une table pour l'enseignant, d'un tableau noir, de chaise, d'une armoire avec du matériel Montessori et de table pour les enfants. Maria Montessori a créé son matériel pour enfants au début de sa carrière, lorsqu'elle faisait des recherches sur les enfants handicapés mentaux. L'idée lui est venue lorsqu'elle remarqua que les enfants apprenaient mieux en utilisant plusieurs de leurs sens, par exemple le toucher, la vue, l'odorat. Cette première école proposait plusieurs activités, des soins personnels, apprendre à s'habiller, à se déshabiller et faire attention à l'environnement, nettoyer, jardiner, passer le balai. Autrement, les enfants étaient libres de jouer avec le matériel et de se déplacer dans la classe. Maria Montessori n'a pas vraiment enseigné, elle s'occupait plutôt de superviser les enseignants pour leur transmettre la pédagogie Montessori. Elle observa aussi que les enfants avaient des moments de concentration intenses lorsqu'ils répétaient une certaine activité. Grâce au libre choix, les enfants montraient plus d'intérêt pour les activités et le matériel Montessori que pour d'autres récompenses, comme des bonbons ou des jouets standards. Avec le temps, les enfants apprenaient l'autodiscipline. Montessori a conclu alors que travailler de façon indépendante favorisait l'autonomie et la motivation intrinsèque des enfants. Elle voit le rôle de l'enseignant évoluer. Au lieu d'imposer un cours et faire la discipline, il est plutôt là pour faciliter l'apprentissage des enfants, les accompagner dans leur curiosité et leur découverte. Ce n'est plus le maître qui sait tout et les enfants qui écoutent, mais plutôt une co-construction. Les écoles traditionnelles devraient d'ailleurs s'en inspirer. L'enseignant prépare l'environnement et fixe un cadre. L'objectif de la pédagogie Montessori est simple. Élever des enfants qui deviendront des adultes responsables et indépendants qui aiment vraiment apprendre. Peu de temps après, Maria Montessori décide de voyager un peu partout dans le monde pour partager sa pédagogie et ses idées. Elle inspire des progressistes, des penseurs et des éducateurs dans de nombreux pays. Les inventeurs Alexander Graham Bell et Thomas Edison sont devenus de fervents défenseurs de la pédagogie Montessori. Certaines personnalités ont aussi fréquenté les bancs d'une école Montessori. Jimmy Walsh de Wikipédia, l'auteur Gabriel Garcia et les deux fondateurs de Google, Larry Page et Serge Ebrin. Aujourd'hui, le terme Montessori représente plus une pédagogie qu'une école en tant que telle. Le terme n'est pas protégé et peut être utilisé par n'importe qui, ce qui explique les variantes dans les écoles dites Montessori. Certaines respectent fidèlement la pédagogie de Maria Montessori, d'autres essayent d'innover, plus ou moins bien. Des éducateurs et des enseignants du monde entier utilisent la pédagogie Montessori pour organiser des jardins d'enfants, des classes, des activités, etc. Certains parents l'utilisent aussi pour faire l'instruction à la maison. La pédagogie Montessori possède plusieurs caractéristiques importantes. Les élèves sont libres de choisir ce qu'ils doivent apprendre, des classes ouvertes où on peut circuler, du matériel spécial Montessori, des classes d'âge mixte, 0-3 ans, 3-6 ans, 6-12 ans, les élèves peuvent apprendre les uns des autres, des blocs de temps d'études sans interruption, 3 heures par exemple, pas de notes ni de devoirs et un enseignant qualifié Montessori. J'aime beaucoup personnellement une citation de Maria Montessori qui dit « N'aidez pas un enfant qui pense pouvoir réussir seul ». Je suis curieux d'avoir votre avis sur la pédagogie Montessori. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501